Maintenant, la petite plante que nous avons le privilège de présenter, c'est une plante assez aromatique. Il s'agit de Lipia chevalierii moldenke, qui est une petite plante à souche vivace, voulant dire que la souche, même si on ne voit pas tellement de feuilles, elle va traverser toute la saison sèche, sans vraiment mourir. Après, les rejets vont pousser à partir de ça, donc c'est vivace. On trouve un peu partout dans la savane guinéenne, depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun, on trouve ça, et elle est beaucoup appréciée, justement à cause de son arôme. Certains l'appellent en français d'ailleurs le Tite Gambie. Donc cette petite plante a une tige plus ou moins ligneuse, on prend l'ancien tronc, comme on peut savoir ça. Par exemple, voilà, on sent du bois là-dedans, quand on casse, une ancienne tige. Bon, certains troncs, on peut sentir aussi quand on les touche, ces troncs qui sont de couleur, on va dire légèrement grisâtre ici, on peut sentir que c'est plus ou moins anguleux. Alors, cette petite plante qu'est l'Ipia chevalierie moldenque, eh bien, ça peut pousser, on trouve dans la littérature jusqu'à 2-3 mètres. Bon, dans le cas que nous avons devant nous ici, c'est quoi, de l'ordre de 1 mètre 80, 1 mètre 90, mais ça peut être plus grand. Il faut reconnaître que la plante est souvent coupée, surtout les feuilles, parce que c'est énormément utilisé. Alors, nous allons décrir maintenant les feuilles. On peut voir, bien entendu, si on prend cette tige, on voit les feuilles qui sont un peu plus âgées, sont plus grandes. Mais ce qui est assez remarquable, on voit là, c'est une disposition verticilière, c'est-à-dire en forme de cercle, à une hauteur plus ou moins régulière. Si je regarde l'écartement entre les nœuds, voilà, ça c'est quoi, 8 cm, le suivant c'est également 8 cm, le suivant c'est également, ça c'est en gros 9 cm, mais ce qui est assez remarquable, c'est que les feuilles sont disposées, c'est des feuilles simples, sont disposées de façon verticilière, c'est-à-dire sous forme de cercle, aux endroits des nœuds. Et on voit sur ce tronc en particulier, il y a 4 feuilles à chaque nœud. Parfois on trouve 3, mais pas sous ce pied, et beaucoup plus rarement on peut trouver 2. Et quand on regarde leur forme, ces feuilles sont, c'est des feuilles plus ou moins oblongues, c'est-à-dire que c'est assez arrondi, mais plus large, plus long que large. Et là on voit la longueur de la feuille, c'est quoi, de l'ordre de, disons, 8 cm et demi sur celle-là. Sur une, la longueur 8 cm et demi sur une largeur de 2 cm et demi sur une feuille de taille moyenne. Bon, les nervures, la nervure principale est assez, assez visible. À l'intérieur, c'est la face supérieure donc de la feuille, on voit, il y a 6 à 8 paires de nervures latérales. Et la feuille est couleur assez vert foncé, dans la face qui regarde vers le ciel, la face supérieure, et en bas là, vert clair, plus en relief, les nervures sont plus en relief là-bas. Et la plante est assez, plus ou moins pubescente, on sent un peu de poils là, quand même, dans la plante. Et lorsqu'on coupe une feuille, on la pince jusqu'à faire sortir, disons, le jus qui est dedans, on sent, c'est assez aromatique, c'est une odeur assez agréable. L'odeur est assez agréable, d'où son utilisation intense, d'ailleurs, comme boisson, n'est-ce pas, en infusion. Sur certaines périodes de l'année, on voit les vendeuses qui se promènent et qui proposent cette plante. À ce qui concerne les inflorescences, on les voit ici. On va prendre celui-là, sur cette tige, les fleurs, sur un long pédoncule, là. Ce pédoncule, il est de l'ordre de combien ? Deux centimètres et demi aussi. Donc, ça, c'est... Ce sont les boutons de fleurs qui sont sous forme de boules, donc, assez sphériques. Parfois, ça peut être un peu allongé. Voilà. Donc, ce sont ces fleurs qui vont donner plus tard les graines, que l'on peut aussi récupérer, hein, pour la multiplication de la plante. Et donc, cette petite plante très répandue, très appréciée, on l'appelle Thé de Gambie. Il y a beaucoup de noms, disons, au Mali. Par exemple, les bambaras l'appellent Kanggaliba, Kanggaliba. Au Burkina Faso, les mosi l'appellent Wiso, Wiso Post. Les Wolofs vont dire Mbor mbor, mbor mbor, mbor mbor. Ou alors douter, douter Gambie. Quand on part côté, Guinée aussi, les peles l'appelleront Oussum Koloma. En fond, du Bénin, par exemple, ils vont l'appeler Aglala ou Aklala. Quand on part toujours du côté du Sénégal, hein, on voit, par exemple, les Tanda vont l'appeler Gagoremp. Alors, il y a beaucoup d'utilisation de cette plante. Nous allons la lister à la fin, surtout en ce qui concerne la phytothérapie. Mais nous aussi, en reconnaissant cette plante, en admettant sa valeur, en même en la voyant en vente chez les marchands, dans les différentes villes, nous pourrons mieux apprécier cette plante et contribuer à sa multiplication, à sa conservation, en les plaçant, par exemple, dans nos cours. Parce que ça donne une odeur assez agréable, quand même. Il y a des périodes de l'année où on sent, quand le vent frappe, on sent cette odeur assez agréable. Et on a remarqué au passage, hein, que les fleurs aussi sont très jolies. Ce sont des fleurs de couleur blanchâtre. Souvent, on trouve une petite couleur teintée, jaune. Donc, c'est une plante qui mérite d'être conservée et multipliée. deuxième partie, dis 106, c'est vraiment une légale ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...